Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Les hauts et les bas du yo-yo. Yo-yo. Décision est prise aujourd'hui de vous saluer à la manière des rappeurs. Non, bien sûr, ce n'est pas le style de la maison. Je ne vous embobine pas plus que je ne yoyote de la cafetière. Mais voudrais simplement remonter le fil du temps et retracer l'histoire du jouet le plus ancien du monde après la toupie, le yo-yo. Le yo-yo serait né aux Philippines pendant la préhistoire et aurait été conçu, avant sa version ludique, comme une arme de chasse. Les Philippines se seraient inspirés du caméléon, ce petit reptile expert en camouflage, capable d'attraper sa proie à distance en déroulant une longue langue gluante et protractile. Ainsi, une pierre enroulée dans une liane leur permettait d'assommer poissons et oiseaux pour en faire leur pittance. De fil en aiguille, au gré des civilisations, l'arme est devenue un jouet dont on trouve des représentations sur des vases de la Grèce antique ou des peintures chinoises datant du Vème siècle avant Jésus-Christ. Rond, simple, le yo-yo est composé d'une pièce évidée ou de deux hémisphères réunis par un axe, autour duquel est enroulée une ficelle. L'extrémité de la ficelle s'attache à un doigt et le jeu consiste à lancer et ramener le yo-yo dans un mouvement de va-et-vient, et pour les virtuoses, à réaliser des figures techniques. Ce jouet ancestral apparaît en Europe à la fin du XVIIIe siècle seulement, et fait fureur dans l'aristocratie anglaise, première à l'adopter. Orné de pierres fines, de cristal, de bois précieux, de naques ou de perles, ce bandalor devient un véritable objet de luxe. Les Français émigrés en Angleterre pour fuir la Révolution reviennent à Paris en 1791, des yo-yo plein leur valise. Ils lancent la mode de ce nouveau jouet que l'on nomme alors émigrettes, émigrants, ou encore joujoux de Normandie. L'engouement est rapide et la promotion efficace, comme en témoigne ce spirituel article paru dans le Moniteur du 26 octobre 1791. Je cite « Comme il est important de propager les découvertes utiles, nous nous empressons d'annoncer à nos souscripteurs une invention étonnante, faite pour couvrir de gloire son auteur, qui cependant a négligé de se faire connaître. Les hommes d'un vrai génie sont ordinairement modestes. Voici en quoi consiste cette sublime découverte. Elle est de la plus belle simplicité. J'ai vu une société de personnes qu'on aurait appelée autrefois « gens comme il faut », s'amuser deux heures de suite de ce jeu qui occupe si agréablement le cœur et l'esprit. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'y avait dans cette société que des gens du premier mérite. L'année suivante, lors d'une représentation du mariage de Figaro, Beaumarchais aurait doté son personnage principal d'un yo-yo et ajouté une scène autour du fameux jeu dont nous retenons la réplique principale. C'est un jouet noble qui dissipe la fatigue de pensée. Mais laissons Edmond et Jules de Goncourt nous relater leur perception du nouveau phénomène de société avec cet extrait de « Histoire de la société française » pendant la Révolution datée de 1854. Je cite. « Et savez-vous comment les Parisiens se vengent et se consolent de 30 millions de revenus perdus ? » Avec un jeu. Une roulette de bois ou d'ivoire, évidée comme une navette, et où un long cordon introduit par la rainure s'attache à l'axe de la roulette qui monte et redescend par un mouvement que la main détermine avec plus ou moins d'adresse. Ce jeu s'appelle « Koblenz » ou « Émigrette ». C'est une vogue. Le singe vert, rue des Arcis, en fait fabriquer 25 000. Et, par irruiné, le Parisien chante, son Koblenz montant et redescendant. Quelqu'un qui dit si bien connaître l'appelle « jeu des émigrants ». Et sur ce nom, chacun s'accorde, l'on y trouve à la fois la roue et la corde. Le jouet aurait donc des vertus anti-stress. Quoi qu'il en soit, des dessins datant de 1780 représentent Lafayette sur les terres américaines avec un banc d'alors. Et on raconte qu'avant la bataille de Waterloo, Napoléon et ses officiers se détendaient avec des émigrettes avant de livrer bataille. Les yoyos modernes sont nés aux Etats-Unis à la fin des années 1920 et reposent sur trois hommes. En 1928, tout d'abord, Pedro Flores, d'origine philippine, introduit le jouet qu'il nomme Filipino Yoyo et qu'il fait fabriquer dans sa Yoyo Manufacturing Company. C'est à lui que revient l'appellation du jouet Yoyo, mot Tagalog, la langue des Philippines, qui se traduit par « va-et-vient ». Parallèlement, le 1er avril 1929, Louis Marx, un fabricant de jeux en bois, fait démonstration à New York d'un jouet qui sort de ses ateliers et qui a tout d'un yoyo. Donald Duncan, enfin, homme d'affaires redoutable, perçoit immédiatement son potentiel. Il rachète la société de Flores, dépose le nom de yoyo et fait fortune avec plus de 45 millions de pièces vendues dans sa Duncan Toys Company. Duncan ligote ainsi ses concurrents qui doivent trouver des termes moins vendeurs comme « retour top », « twirler » ou « auto-retour » pour désigner leurs jouets. En 1965, l'appellation de yoyo entre dans le domaine public suite à un procès entre l'entreprise de Duncan et un rival. Et la société fait faillite, ne pouvant plus assumer les frais publicitaires colossaux. Le 6 juin a été décrété Journée nationale du yoyo aux Etats-Unis en l'honneur de Donald Duncan, l'homme qui l'a propagé à grande échelle. Il est revenu en vogue dans les années 80, en version plastique et publicitaire et il est fort probable que nous devions bientôt investir à nouveau les cours d'école. Voici donc l'histoire du yoyo, un jouet universel qui a connu des hauts et des bas mais que les innovations de forme, de matière ou de couleur ont toujours su faire revenir pour un indébaudable plaisir des petits comme des grands.